Bonjour à tous et merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Je me présente, je suis Saskia Blanc, je vais avoir 14 ans et je suis en troisième. Je suis passionnée par la programmation et plus tard je veux devenir développeuse. Je vais faire ce talk avec mon frère. Bonjour, je m'appelle Loïse, j'ai 11 ans, je suis en sixième et plus tard j'aimerais être créateur de jeux vidéo. Et il y a aussi notre père, Sébastien Blanc. Alors bonjour, je suis Sébastien Blanc, j'ai 41 ans. Oh le vieux ! Et je suis en septième année de Red Hat. Comme toujours, il y a beaucoup d'émotions, à chaque fois on s'entraîne, ça va très bien. Et quand je vois tout le monde qui applaudit, ça m'a... Bon, mais ça va le faire. Allez, c'est parti Saskia. Alors si on fait ce talk, c'est pour vous donner envie d'apprendre à vos enfants à programmer. Donc on ne va pas trop vous dire pourquoi, vu que vous savez sûrement déjà. Mais on va concrètement vous montrer comment. Alors pour tous se mettre dans de bonnes conditions, vous allez fermer vos yeux pendant 30 secondes et essayer de vous souvenir de la toute première ligne de code que vous avez tapée. Essayez de vous souvenir de vos émotions, vos sentiments, comment vous vous sentiez à ce moment-là. Alors, 30 secondes, c'est parti. C'est parti. Voilà. J'ai réfléchi, c'est bien, c'est un moment très important. Normalement on avait une petite musique. Oui, mais c'est parce que j'ai changé. Qu'est-ce qu'il me fait ? Allez, descends. Le souvenir devient concret là. Vous avez envie de le partager. Le temps est terminé. Est-ce que quelqu'un veut partager son souvenir ? Personne ? Il n'y a personne, c'est la première. Ah, voilà, il y a un monsieur là-bas. On va le voir. Alors, la première fois que j'avais tapé du code, c'était de l'époque de MySpace. Et on pouvait rentrer dans le back-office et taper du HTML. Je reste aussi, je pense. Et quand j'ai découvert ça, j'ai cherché pendant quelques jours comment faire d'abord. Ensuite, quand je suis arrivé, je me suis dit, je peux faire tout avec ça. Le monde m'appartient. Et c'était un moment très agréable. Le monde s'appartient tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre ? Moi, ça devait être quand j'avais 14, 15 ans, je pense à peu près, sur le site du Zéro. Je pense que c'est pas mal de monde aussi. Et je me rappelle, c'était le tutoriel de C, très très basique, Hello World, tout simple. Et le sentiment de contrôler quelque chose. L'ordinateur que j'utilisais, j'utilisais des applications et tout. Et là, j'avais l'impression de prendre le contrôle et de fabriquer quelque chose par moi-même. et voilà, c'était très intéressant, très excitant. Merci beaucoup. Et toi, papa, c'était quoi ta toute première ligne de code ? Alors, moi, ma toute première ligne de code, c'était il y a quelques années. Alors ça, c'est une vraie photo, c'est moi, avec mon père. C'est en 86, je pense. Et j'avais la chance d'avoir un papa instit. Il y connaissait rien à l'informatique, mais c'était au moment où ils avaient décidé de faire le plan informatique pour tous. Donc, mettre des ordinateurs de partout dans les écoles. Et mon père avait senti le truc venir. Il s'est dit, il faut que je m'y intéresse et tout. Et il avait carrément ramené un des MO5 à la maison pour que je puisse tester. Et donc, je me rappelle un soir, j'avais donc 8 ans, j'étais en train de jouer avec mes Legos et tout. Et il arrive, mon père, avec ce gros carton là. Il fait, Seb, tu veux m'aider à installer l'ordinateur là et tout ? Moi, j'ai dit, ben oui et tout. Donc, on va dans son bureau. Je me rappelle, il sort le gros moniteur là. Je me rappelle bien de l'odeur du plastique tout neuf. Il sort le MO5 et tout. On branche tout, on allume. Et là, il va falloir nous tenir le micro, Louis. Saskia ? Oui, toi ? Et voilà ce qui apparaît. Une ligne de commande basique. Ça, c'est un véritable émulateur MO5 qui tourne ici. Et il me donne un petit livret avec des commandes basiques. Parce que lui, il avait fait une petite formation avant. Il a fait, découvre un peu tout seul ce que tu peux faire. Donc, ma première ligne de commande, d'habitude, quand je fais cette démo, je crois que je fais toujours le print Sébastien. Mais en réfléchissant bien, en fait, ce n'était pas ça ma première démo. C'était déjà un peu plus complexe. Ma première ligne, c'était... Normalement, ça fait... Et là, à votre avis, qu'est-ce que j'ai tapé ? Goto. Et là, je lisais sur mon truc, run. Oh là là ! Déjà, j'étais super content. J'étais super content. Mais attendez. Je continue à regarder dans le petit livret. Et là, je vois une autre commande. Je fais, ah, ça a l'air intéressant. Et pour être honnête, je ne savais pas parler anglais. Je ne savais pas trop ce que je tapais. Je faisais un peu au hasard. Box. Alors, là, on va faire 104. 144. Je referme la petite parenthèse. Et je rouvre la parenthèse. Et je mets 216, virgule 56. Je ne savais pas trop ce que je tapais. Je recopiais et tout, j'essayais. virgule 3. Et là, j'avais créé un carré jaune. Enfin, c'est un rectangle. Mais... Mais je vous assure qu'à ce moment-là, ça a été le... jaillissement de l'esprit. Tout à coup, tout devenait clair pour moi. Moi, j'étais un gros fan des jeux vidéo. Tous les jours, je passais devant une petite boutique de jeux vidéo, comme on n'a plus là, avec des Commodore 64, je pense, en vitrine, avec un jeu de foot. Et pour moi, c'était de la pure magie. Mais tout à coup, je me disais, mais moi aussi, je vais pouvoir faire des jeux vidéo. Bon, je suis devenu développeur Java, eux. Mais bon. Bref, j'avais tout compris. Mais comme je vous avais dit, je ne comprenais pas vraiment ce que je tapais. Je tapais des commandes. Je comprenais que c'était moi qui donnais des instructions, mais je ne savais pas exactement ce que je faisais. Ça va changer, avec un langage qui a été créé par un personnage qui est très important pour moi. Est-ce que quelqu'un sait qui est cette personne ? C'est Seymour, c'est Seymour Papert. Seymour Papert, pour moi, c'est la référence. C'est la personne grâce à laquelle je suis ici devant vous aujourd'hui. Seymour Papert était un mathématicien brillant, un informaticien brillant, mais il était aussi passionné par les sciences de l'éducation. Il était l'associé de Piaget. Vous connaissez Piaget ? Piaget, c'est un peu le pape des sciences de l'éducation, qui est connu pour sa théorie du constructivisme. L'enfant construit lui-même son intelligence en expérimentant. Par exemple, toi, tu voulais donner un exemple ? Oui, par exemple, quand un enfant joue avec des cubes ou des Legos. Voilà, c'est exactement ça. Seymour, il s'est dit, moi, j'adore l'informatique, je vais créer un langage informatique qui applique cette théorie. Et ce langage, je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui l'ont essayé. Avec la tortue, le logo. Le logo. Et là, le logo, c'était une version française. Et là, j'ai vraiment commencé à m'éclater. Mais au lieu de vous parler du logo, on va commencer avec la deuxième live démo. Et c'est Louis, c'est Saskia qui va nous montrer ça. Et pour continuer, on va faire ça sur le M5 encore. Allez, on charge le logo. Hop ! Véritable logo de 1984, c'est parti. Alors, pour commencer, on va faire une commande de base. Donc, AV pour avance. Là, on va mettre 50, par exemple. Et TD pour tourne droite. Et là, on va mettre 90. Donc, voilà. Donc... par un carré. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais il n'y aurait pas moyen de faire ça de manière un peu plus efficace. Avec quoi, Louis, par exemple ? Avec une boucle. Avec une boucle ? Tu nous montres ça, Louis ? Ouais. Ouais, moi, je te tiens le micro. Vas-y, vas-y. Alors, vas-y, fais VE, vide écran. OK. Alors, comment on peut faire une boucle ? Alors, pour commencer, on met répète 4. Parce que quoi ? Un carré à... À quatre côtés. OK. Là, le crochet, j'étends un peu. Pair programming. Si j'y arrive, Pair programming qui crée un peu. Voilà, c'est bon ? Alors, on va mettre AV 56. Voilà, Louis, si je choisis toujours 56. Pas grave, la souris, on n'a pas besoin. T... 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 Non, regarde. Hop, TG. T'es ton 3, regarde, ils sont tous gentils. TG, tourne gauche. Tourne gauche. Et... 90. 90. Parce qu'un carré, hein ? 90. Et là, on refait un petit coup le plat programming. Voilà. Et hop, un carré. Et hop, on a un carré. Donc là, on a déjà la notion de boucle. Et c'est en français. Tu sais, moi, moi, je vais m'éclater. Mais moi, j'aimerais bien faire des carrés à volonté et pouvoir spécifier la taille de mon carré. On peut faire ça ? Bah oui, avec une procédure. Une procédure, ok. Donc on va faire pour carré, le nom de notre procédure. Ok. Donc là, on va mettre deux points taille. Donc c'est notre paramètre d'entrée. Voilà, donc ça, c'est la signature de notre procédure, de notre méthode. Donc là, on va faire à peu près ce que Louis a fait. Donc répète, 4. Av, et là, ça ne va pas être 56. Ça va être deux points taille, notre paramètre d'entrée. Et TD, tourne droite, 90. C'est bon. Et là, je mets fin pour finir de définir ma procédure. Et la procédure est stockée. Donc on va faire un petit test. Carré, 50. Carré, 100. Donc on peut voir que ça fonctionne. Donc voilà. Donc là, en 5 minutes, on vous a montré le concept de boucle. Mais aussi le concept de variable, de procédure. Et franchement, moi, pendant des années, je me suis éclaté avec le logo. Et franchement, je vous conseille d'en faire aussi avec vos enfants. Peut-être pas la version émulateur AMO 5. Mais il existe des versions en ligne très bien faites. Et donc voilà. Mais... Pour être honnête, nous, on n'a pas commencé avec le logo. On a commencé avec son descendant. Donc Scratch. Son descendant. Voilà. Donc en effet, donc Seymour Papert avait monté une équipe au MIT à Boston. Et c'est cette même équipe qui a créé Scratch. Voilà. Et juste pour la petite histoire, parce qu'on voulait dire, donc son équipe a créé Scratch. Le jaillissement de l'esprit, le titre de notre conf, c'est le titre d'un livre que Seymour Papert a écrit. C'est pour ça qu'on a appelé notre conférence comme ça. Et en anglais, c'est Mindstorms. Et vous connaissez peut-être les Lego Mindstorms. C'est un hommage à Seymour Papert. Ça, c'est juste pour la petite anecdote. Voilà. Scratch, donc c'est pas du code comptable, c'est des blocs qu'on assemble. Et encore une fois, au lieu de parler, on va faire une petite live démo. Par Loïs. Par Loïs. Allez, c'est parti avec la souris. Tu as 2 cm de chaque côté, donc ça va être chaud. Mais t'arrives. Hop. Ok. Du coup, t'as pas... Voilà. Alors, explique un peu Loïs. Donc, on crée un nouveau projet. Scratch, ça se présente comme ça. Il y a un lutin, un sprite en anglais. Et... Continue. Ça te stresse ? Voilà, regarde. Comme Charlie Oleg. Donc, du coup, là, il y a un lutin, un sprite en anglais. Et là, comme vous pouvez voir, il y a des blocs. Et avec tous ces blocs, on va pouvoir les assembler pour faire un script. Donc, voilà, on va faire un script, du coup. Alors, pour commencer, on doit aller dans événements et on doit mettre quand le drapeau vert est cliqué, il se passera quelque chose. Du coup, nous, on va mettre avancée de 10. sauf que là, on est obligé de cliquer plusieurs fois. Et du coup, on va mettre, on va aller dans contrôle et on va mettre répéter indéfiniment. un peu comme la... Oui, c'est une boucle. Voilà. Sauf que là, il part et je suis obligée de rattraper la part le bout. Et du coup, on va aller dans mouvement et on va mettre rebondir si le bord est atteint. Sauf que là, il a la tête à l'envers. Du coup, on va mettre fixer le sens de rotation de droite à gauche. Du coup, là, il est bien. Sauf que là, on dirait qu'il glisse, on dirait qu'il fait du ski. Du coup, on va... Comme vous voyez, là, il y a costume. Et du coup, on va changer son costume. Alors, on va aller là. Donc, on va faire défiler deux images et ça va créer l'illusion que le chat marche. Sauf que là, il court et nous, on a envie qu'il marche. Du coup, on va aller dans contrôle. On va mettre attendre une seconde. Sauf que là, il est un peu trop lent. Du coup, on va mettre 0.2. Du coup, là, il marche normal. Alors, là, c'est un peu triste derrière, vous ne trouvez pas. Du coup, on va mettre un autre arrière-plan. de Galaxie. Euh... De Galaxie. Voilà. Euh... On va aussi rajouter un deuxième lutin. Donc, on va aller là. On va prendre lui. Hop. Et après, on va aller... On va aller là. Et vous voyez, là, il y a un sac à dos. Et on va mettre ça dans le sac à dos. Le... Alors... Vas-y. Bravo. Le sac à dos, c'est un peu le pomme.xml comme nous, dans le projet Java. En scratch, c'est le sac à dos. Donc, il va en quelque sorte copier-coller le script. Voilà. Du coup, là... Donc, du coup, là, ils marchent tous les deux. Et on va leur faire dire bonjour. Donc, voilà. Voilà. Ah non. Du coup, voilà ce que ça donne. OK. Super, Louis. Bravo. Donc, vous voyez, Scratch, c'est vraiment génial. Même moi, je m'éclate encore. Il y a des soirs, j'ai fini le boulot, je me fais un peu du scratch. Non, mais c'est vraiment essayer même des catacodes que... Essayez de les réimplementer en scratch, vous verrez. On peut tout faire avec scratch. Et mon conseil, donc, c'est de... Si vous en avez jamais fait avec vos enfants, c'est de faire la même chose qu'il a fait Louis. Vous faites la petite démo à votre enfant. Et après, surtout, vous le laissez tout seul pendant une heure qu'il essaye tout seul. Revenez une heure plus tard, vous allez déjà halluciner. Juste pour finir, pour son scratch, on a combien ? On a 40 000. Il y a quelque chose qui est super avec scratch que nous, on n'avait pas avec le logo. Internet. C'est Internet. Et scratch, vous avez vu, là, c'est la version en ligne. Et ça veut dire qu'on a accès à toute la communauté scratch autour de nous. Héloïse, attends, on va revenir juste sur ton profil à toi. OK ? Donc, j'explique ou tu... tu peux expliquer un petit peu. J'explique, ouais. Donc, quand il était en Simon, donc il y a deux ans, sa prof était très motivée et elle a créé un profil de classe. Ça, c'est dispo sur Scratch. Un institut peut créer un profil de classe et ça crée un studio où il y a tous les élèves de la classe. Tous les élèves de la classe peuvent créer leur projet et surtout, n'importe quel projet d'un autre élève, l'autre élève peut le regarder, le copier. Donc, c'est le seul moment où on dit aux élèves vous avez le droit de vous copier les uns sur les autres. OK ? Et vas-y, ouvre un projet, par exemple, n'importe quel. Ah, ton Mario, ouais, il est où ton Mario ? Voilà. Alors, ça, c'est le projet dont Loïs est très très fier. C'est là où il a eu son jaillissement de l'esprit. C'est là où il a eu son jaillissement de l'esprit. C'est... il a créé son propre Mario. Donc, voilà. Et là, il y a le petit texte explicatif. Vas-y, montre-le un petit peu parce que tu mérites... Voilà. Alors ça, bravo Loïs. Changement de tableau et tout, attention. Et, alors, Loïs, montre, voir à l'intérieur. Tous les projets, il y a ce bouton, voir à l'intérieur. Tous les projets scratch sont open source. Et moi, bon, moi je travaille chez Rada donc vous savez que c'est des valeurs qui... Mais c'est déjà des valeurs qu'on peut donc partager avec ses enfants. Et Saskia, Loïs, eux, ils passent du temps à regarder des projets qui leur plaisent. Récupérer des petits morceaux. Recopier des morceaux et tout. Attends, on va revenir sur les slides pour dire la dernière chose sur ça. partager, non pas du tout. Pourquoi je fais ça ? Parce que je suis un peu stressé. lire, plutôt. et dernier petit aspect qui est donc qui est dans cette aspect communauté. Donc, sur GitHub. Quand il y a un projet qui te plaît, tu le forques. Je le forque moi dans GitHub. Sur Scratch, c'est pareil mais ça s'appelle remixer. Donc, n'importe quel projet on peut le remixer. Donc, on crée une copie en fait dans son espace, dans son profil. Et on va pouvoir le modifier. Donc, rajouter des personnages, changer le design. Voilà. Et on peut faire des remixes de remixes. Des forques. De forques. De forques. Ok. Ok. Il y a un moment, Scratch, c'est bien. Mais votre enfant, il va vouloir aller un peu plus loin. Et c'est ce qui arrive avec Saskia. Il y a quelques années, elle me fait, bon papa, j'aime beaucoup Scratch, je continue à en faire. Mais maintenant, je veux faire comme toi, je veux vraiment taper des lignes de code et tout. Moi, je travaille de la maison, donc elle me voit, elle rentre dans mon bureau, elle me voit et tout. J'ai un temps bêté. Donc, moi, je réfléchis, je fais, bon, Java, c'est un peu chaud encore pour elle. D'habitude, on apprend le Python aux enfants, mais je n'ai jamais fait du Python moi-même, donc c'est compliqué. Il y en a qui m'ont suggéré d'apprendre du JavaScript, mais là, c'était pour avoir des problèmes avec la DAS. Et les services sociaux. Donc, il y avait un autre langage qui me plaisait beaucoup, qui tourne sur la JVM, qui enlève tout le côté cérémonie de Java. Et ce langage, c'est ? Groovy. Groovy. Pas besoin de point-virgule, pas besoin de getter de 7 heures, pas besoin de package, right to the point, comme on dit. Et j'ai montré ça à Saskia et étonnamment, elle a vraiment adoré. Et donc, je suis même allé un peu plus loin et j'ai montré comment créer des classes, comment hériter de classes et elle s'est vraiment pris au jeu et à tout modéliser. D'habitude, elle fait une petite démo de Groovy. Oui, là, on va être un peu en manque de temps. Là, aujourd'hui, on ne fait pas une démo de Groovy parce qu'elle m'a dit dernièrement aussi, mais papa, je vais faire du web aussi. Et donc là, je vais commencer à réfléchir et il se trouve, et là, c'est la partie corporate, que Red Hat a sorti une stack fabuleuse il y a quelques mois qui s'appelle Quarkus. Et c'est tellement facile de faire du Quarkus et tu me t'es dit, Saskia, tu vas faire une démo au Quarkus. On a eu cette idée il y a trois jours. Ça fait deux jours que je fais du Quarkus. Donc, on va vous faire une petite démo au Quarkus où elle va quand même vous montrer ses talents de codeuse. Donc, je vais commencer, moi, à créer le projet et après, je te laisse coder. OK ? Ouais, je te tiens le micro. OK. Ah oui. Donc, on va utiliser VS Code. Attends. J'ai riolé. Je rêve de la réalité. Alors, on va créer un nouveau projet. Ah ouais, j'ai pas besoin de l'anestrade parce que je fais 1m85. Alors, on va créer un nouveau projet Quarkus. D'habitude, on peut tout faire sous Maven mais là, il y a un super plugin sous VS Code qui est sorti. Le package, on va faire du or.cb. Là, on va appeler ça DeathFest. C'est une snapshot, ouais. le package or.cb. Ça, c'est ma ressource REST que je vais créer. Vous allez voir après. Là, il me dit... Là, il y a les démogods qui nous font une petite blague. On a l'habitude avec Mikey Mikey. Ah ouais, d'habitude, c'est avec Mikey Mikey. qu'est-ce qu'il me fait, qu'est-ce qu'il me fait là ? Hum... Le wifi, est-ce que j'ai internet ? Ouais. Non, donc c'est lui qui a décidé de m'embêter. Du coup, du coup, du coup, c'est... Ah, voilà. C'est bon, il était juste un peu lent. On va utiliser des extensions. On va manipuler des objets qu'on va envoyer en service REST. Donc, on va utiliser du JSON-B. Et le projet, on va le mettre là dans Documents. Très bien. Et normalement, il va m'ouvrir une nouvelle fenêtre. Petite blague des démogods, aujourd'hui. Live demo. Attends, si j'en sors un vieux là. Pagot. On va faire du... tac, 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 tac. Hop. Hop, hop. Ça vous a spoilé un peu, mais... Ça vous a spoilé. Et ça devrait passer. Je ne sais pas ce qui se passe. Move to trash. OK. Donc là... Ah oui, ça a spoilé complètement. Alors... Fermez vos yeux. Hop. Nanananana. Là, vous voyez reverse live coding. Tac. On va voir si ça passe. Et... Là, je démarre mon projet. Ça expose juste une ressource très simple sur slash hello. On va voir si ça marche. C'est parce que c'est slash cat et là, il faut que tu mettes slash hello. Ah oui, slash cat. Voilà. montre qu'on peut changer n'importe quoi. Notre appli, elle tourne. c'est un hello def fest. Je crois que c'est collé. Mais c'est pas grave. Saufgarde. Voilà, on retourne sur... Je rafraîchis. Je rafraîchis si j'arrive. Voilà. Hello def fest. ça, c'est un des trucs qui est bien avec Quarkus. Là, juste changer le string, mais vous pouvez ajouter des méthodes, changer la config, rajouter des classes. Vous n'avez pas besoin de recharger Quarkus. Mais Saskia, elle se calcive, c'est les chats. Donc, on va faire un service web qui retourne des chats. OK ? Ouais. Donc, tu commences par quoi, Saskia ? Créer un nouveau fichier. Ouais. Et tu l'appelais ? Donc, je vais l'appeler Animal. Non, avec un A, majuscule. Ah, chacun son tour. Java. Ouais. OK. Donc. Tu te rappelles ? Package. Package, bravo. Alors, elle était tellement habituée au Groovy. C'est bien. C'est pas super, quand même, le Java. Point-virgule ? Ça aussi. Ouais. J'oublie tout le temps les points-virgules, donc je vais sûrement les oublier là. Donc, public classe. Donc, on va l'appeler Animal. J'ouvre les accolades. Donc, notre Animal, il va avoir un nom. Alors, normalement, on ferait des private avec des getters et setters. Je lui dis, pour la démo, là, c'est pas très grave. Je passe tout en public. Donc, string. C'est juste informalisme. Non. Quoi ? J'ai oublié quoi ? Ah oui, pardon. Je confoie avec la suite. Hop, point-virgule. Et un int int age. Très bien. Donc, ça, c'est notre animal, notre classe abstraite. On aurait même pu la faire abstraite. Et toi, c'est les chats. Ouais. Tu fais quoi, maintenant ? Nouveau fichier, qui va s'appeler cat. OK. Point java. Voilà. Là, je refais la même chose. Donc, toujours public classe. Donc, celle-là, elle va s'appeler cat. Et comme un chat a un nom et un âge, et que, donc, un chat est un animal, on va lui faire hériter des données d'animal. Donc, extend. Et du coup, maintenant, on va pouvoir rajouter quelque chose qui est vraiment spécifique au chat. Donc, là, on va mettre le nombre de miaulements par heure. Mail per hour. Voilà. OK. Donc, là, tu as modélisé ton chat. Maintenant, on va changer la ressource REST pour, au lieu de renvoyer un string, on va renvoyer quoi ? Un chat. OK. Donc, combien de trucs tu changes ? Ouais. Ça allait un peu vite. Ah, là. Là, 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 je mets chat. Non, non, regarde. Hop. Ici, au lieu de renvoyer un string, on va... Envoyer un cat. Et maintenant, on va créer un chat. Oui, voilà. Donc. Du coup, on va créer un chat qui va s'appeler Nala. Donc, c'est notre vrai chat. Donc, 4. Qui s'appelle ? L'instance, on va l'appeler Nala. Nala. N minuscule ou... Ouais, 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 c'est pas du six. Elle a envie de faire du six, à fond, on dirait. Je sais même pas ce que c'est. Et c'était un nouveau chat. OK. Point, virgule. Donc, notre chat, donc, il va avoir un nom. Donc, Nala .name Oui, voilà, si t'es pas sûr, du coup. Name. Donc, le nom, ça va être Nala. J'ai oublié le égal. Vas-y, sinon, on en a pour longtemps. Je tape l'ensemble. Et je parle. Alors, donc, vas-y, explique. Donc, point, virgule. Donc, Nala.age, donc, son âge. Donc, si je fais n'importe quoi. Ouais. OK. Donc, deux, point, virgule. Nala.mi ou per hour. Elle fait combien de mille allemands par heure ? Ça dépend si à la fin ou pas. Ouais, on va dire 15. 15 ! Quand à la fin, elle peut en faire 15. Ça, c'est quand elle a vraiment 15. La nuit aussi. Et donc, on retourne pas ? Nala. OK. Et, juste un dernier petit truc. On envoie du Jiden. On doit pas faire du slash 4 aussi en haut ? On va montrer sa compétence en live. D'accord. Regarde. On va rafraîchir. Et voilà. Donc, déjà, on a notre 4. Et, comme elle a dit, slash élo, c'est un petit peu ridicule. Donc, on peut faire du slash 4. 4. Ça compte, on va conférer. Voilà. Donc, voilà. Je sais qu'en même temps, il y avait Guillaume, un collègue qui faisait une présentation Quarkus. Donc, vous avez aussi un petit peu de Quarkus. Voilà. Essayez franchement Quarkus. C'est le top. Donc, voilà. Ça va, on a le temps. Il y a quelques temps, il y a un ami qui m'a montré du Python et il m'a dit qu'il avait appris tout seul grâce à Internet. Et du coup, ça m'a donné envie d'essayer. Donc, je suis allé sur YouTube et j'ai regardé des vidéos pour essayer d'apprendre un peu les bases du Python. Et du coup, je vais vous faire une petite live démo parce que je trouve ça vraiment bien. Allez, live démo cette fois avec Picharm. Ouais. Hop. Et du coup, ce que j'aime vraiment avec Python, c'est qu'on peut modéliser des choses et on peut aussi interagir avec l'utilisateur. Donc, on va commencer par faire un petit print, donc tout simple. Donc là, ici, on pourrait modéliser, bon, j'ai commencé le karaté, donc on pourrait modéliser un dojo. Donc, print, bienvenue, dans notre dojo. On va dire que c'est bon. Voilà, du coup, on va tester et donc ça fonctionne bien. Bienvenue dans notre dojo. Maintenant, on va faire une variable, on va créer une nouvelle variable qui va s'appeler sport pour savoir quel sport la personne veut faire. Donc, on va dire soit du judo, soit du karaté. donc sport égale. Donc là, on va poser la question et du coup, on va mettre input. Du coup, donc on met entre guillemets vu que c'est du texte, donc du string. Quel sport voulez-vous pratiquer ? Voilà. Et là, on va dire le karaté ou le judo. Voilà, donc on teste. Hop, ça nous pose bien la question. Donc là, on peut déjà répondre, mais comme on n'a rien mis derrière, ça ne va rien faire de spécial. Alors, donc maintenant, on va faire une condition. if sport égale judo, on va mettre. Je cherche les deux points, c'est où ici ? Non, pas dedans. Voilà. Donc, on va dire, donc, notre porte-monnaie, donc notre porte-monnaie, donc c'est une nouvelle variable, on va mettre à 115 euros. et else, donc else, ce sera karaté. Hop, notre porte-monnaie, il va être à 113 euros. Voilà, on fait une différence juste pour voir si ça fonctionne. et on va faire un dernier print. Donc, vous devez, vous devez payer, et donc là, on va mettre plus wallet. Mais comme c'est du int, vu que c'est un chiffre, nous, on veut transformer ça en texte, donc on va mettre string autour. Donc, On ne dit pas ça en pitton. Je ne sais pas. Je n'ai pas tous les bons termes vu que j'apprends un peu. Moi, je ne connais pas, je découvre celle qui m'apprend en ce moment. Donc, vous devez payer donc wallet euro. Voilà, on fait le test final. Alors, donc déjà, il n'y a pas d'erreur, ça fonctionne, ça commence bien. Donc, on va tester avec judo. Ça nous met bien 115. On teste avec karaté. Et ça nous met bien 113. Voilà. Donc, le pitton, c'est génial. J'ai vu ce qui a plu à Saskia, c'est tout bête, mais c'est le input où tout de suite, il y a de l'interactivité. en Java, c'est un peu plus compliqué, il y a le scanner et tout pour faire ça, mais avec le pitton, c'est vraiment rapide. Donc, je compte sur elle pour m'apprendre un peu du pitton. Non, on n'est pas tout de suite. Hein ? Attends. Quoi ? Voilà. C'est à toi de parler là. Ouais. Ouais, ouais. Alors, programmer, c'est bien, mais des fois, il faut essayer d'aller un peu plus loin. Par exemple, quand on travaille avec un robot, on va un peu plus loin. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait avec Makey Makey, quand on a découvert Makey Makey. Donc, Makey Makey, c'est un simulateur de touches de clavier. C'est-à-dire qu'avec n'importe quel élément du quotidien, vous allez pouvoir le transformer en touches de clavier. Par exemple, l'espace ou les quatre flèches. Donc, il y a vraiment des possibilités infinies. La seule condition, c'est que cet élément soit conducteur en électricité. Donc, ça peut être de l'eau, des fruits, de la pâte à modeler. Alors, j'ai créé un petit projet Scratch. Ah, voilà. c'est un petit projet simple. Je ne vous montre pas, sinon vous allez être spoilés. Donc, quand on va appuyer sur espace, il va se passer quelque chose. Du coup, on va tout brancher. Donc, on a à disposition des câbles Crocodile et ensuite, un câble USB qui va relier Makey Makey à notre ordinateur et ensuite, Makey Makey, c'est un petit module simple. Je vais peut-être enlever ça pour qu'on voit mieux. Alors, on prend le premier câble Crocodile qu'on va brancher dans le trou représentant la touche espace. Hop. Et l'autre extrémité, on va la planter dans un petit bouton en pâte à modeler que j'ai fait. Hop, voilà. Et je dois brancher un dernier câble. Ce câble s'appelle la terre. Donc, on est obligé de tenir ce câble pour que Makey fonctionne. voilà. Alors, on va brancher Makey Makey, enfin, on va relier Makey Makey à l'ordinateur. Hop. C'est une rétention c'est bon ça. Oui. Donc, il y avait les lumières, du coup, ça veut dire que Makey Makey est bien connecté. Il est où, l'autre ? Il est là-bas. Ah, d'accord. Ah, il est déjà branché de l'autre côté. Ouais, ouais. Donc, je vais lancer mon projet. Normalement, si je tiens bien la terre et que j'appuie sur la pâte à modeler, ça va lancer mon projet. Applaudissements Attends, on a dit 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 Ah, ouais, ben, il faut que je montre autre chose aussi. Ah, vas-y, alors. Cet été, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Le Code pour Ado. Donc, c'est une chaîne qui va expliquer clairement comment coder quand on a un enfant ou un adolescent. Donc, pour l'instant, ça se met encore en place. Voilà, donc les vidéos ne sont pas encore très régulières. J'ai fait deux vidéos sur Scratch. Il y en a une troisième qui est en route qui apprend comment faire un jeu simple. Voilà, donc je vous conseille d'aller voir. Ça peut être intéressant. Applaudissements 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 Dernière petite chose. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Comme vous pouvez le voir, Laurel, la dessinatrice, nous a fait un super dessin. Donc vraiment, j'y reviens toujours pas. J'arrive même plus à parler. Elle a fait ça hier. Elle a fait ça hier, du coup, voilà. Donc, pour le remercier, je vais vous demander de tous prendre une photo de nous avec le slide derrière et de la taguer, donc il y a son Twitter là, sur Twitter. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Bientôt aussi. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada